Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis quelques temps parce que je vous en avais déjà parlé dans des vlogs ou sur ma chaîne principale. Comme vous le savez depuis un an, j'essaye de faire un petit peu plus attention à ce que je mets sur ma peau, sur mon corps, ce que j'utilise comme produit tout simplement et j'essaye de faire de plus en plus attention à la composition de mes produits. Alors je fais un petit disclaimer maintenant, vraiment ma routine n'est pas à 100% clean, la composition des produits que j'utilise n'est pas tout le temps clean, je continue encore à utiliser des produits dont la compo n'est pas ultra ultra clean, encore une fois, mais je tends vers le mieux et j'essaye au fur et à mesure de remplacer des produits que j'avais l'habitude d'utiliser dans une routine par des produits beaucoup plus sains avec une composition un petit peu meilleure. Donc voilà, je tenais vraiment à faire ce petit disclaimer parce que je prétends absolument pas être la reine des produits bio, cosmétiques bio et compagnie ou avec des compos hyper géniales parce que ce n'est pas le cas. Mais par contre j'essaye de m'améliorer au fur et à mesure du temps et du coup dans cette vidéo je voulais vous parler des produits que j'ai commencé à utiliser il y a plus de 6 mois et qui sont vraiment rentrés dans ma routine aujourd'hui et qui ont vraiment remplacé les produits que j'utilisais avant et qui étaient pas vraiment terribles ou en tout cas il y avait mieux. Donc je vais vous en parler aujourd'hui parce que c'est une vidéo qui m'a été pas mal demandée. J'espère que ça va vous plaire et surtout que ça va vous aider et c'est parti. Alors on va commencer avec un sujet qui moi personnellement m'a vraiment changé la vie, ce sont les gels douches. Alors en gros je vais vous les montrer tout de suite parce que ce sera beaucoup plus simple. Avant pendant très longtemps j'ai utilisé n'importe quel gel douche qui me passait sous la main. J'avais pas vraiment de, on va dire, de préférence même si les cottage j'aimais bien, les dope j'aimais bien. Voilà mais j'étais pas accro à un seul gel douche. Le cottage c'est ce que j'ai le plus utilisé parce qu'en fait beaucoup d'abonnés m'en ont offert pendant les meet-up. Ça c'est celui au caramel mais sinon il y en avait plein 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 d'autres, plein d'autres odeurs, les dope également. Et pendant un temps je me rendais bien compte qu'à chaque fois que je sortais de ma douche, j'avais comme des espèces de sécheresse sur les bras, ma peau me grattait énormément. Je me suis même demandé si c'était pas l'eau qui faisait ça et tout, je comprenais pas pourquoi, si je faisais une allergie, je faisais des plaques et tout. J'étais vraiment super sèche et ça me grattait, ça me démangeait, ça me faisait vraiment mal, notamment sur les bras, sur les jambes. Et c'était hyper hyper désagréable. Et ensuite je suis partie en voyage presse avec Melvita à Agadir. Vous avez dû le suivre dans les vlogs je pense. Et à partir du moment où j'ai découvert des gels douche, donc sans perturbateurs endocriniens, et donc là j'ouvre une parenthèse qui vraiment, enfin en gros, le sujet des perturbateurs endocriniens n'est pas mon sujet. Je me suis renseignée, j'ai regardé un petit peu où est-ce qu'il y en avait, qu'est-ce que ça causait chez les gens et pourquoi c'était bien de les réduire, voire de les éliminer complètement de la composition des produits qu'on utilise. Mais je ne prétends pas être une spécialiste du sujet perturbateur endocrinien, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai dans la barre d'infos des liens d'articles que moi j'ai pu lire et où je me suis renseignée, ou même des vidéos sur YouTube. Et je vous laisserai aller les voir et vous faire votre propre avis. Mais quand bien même, j'ai du coup essayé autre chose que les gels douche que j'utilisais, et donc j'ai essayé les gels douche Melvita, et je n'ai plus du tout, du tout, du tout eu de sécheresse. Donc ma peau ne me grattait plus, je n'ai pas eu de sécheresse, je n'ai pas eu de gêne par rapport à la douche juste après. Enfin, j'avais aucun problème. Donc voilà, et j'ai commencé du coup à utiliser les gels douche Melvita. Donc celui-ci c'est camélia blanc et miel de fleur d'oranger qui ressemble à ça. Donc moi vous connaissez ma passion pour les odeurs fleur d'oranger, donc j'adore celui-ci, mais il y en a aussi un vert, un jaune, un rose, je crois que je les ai tous essayés, et c'est vrai que maintenant je n'utilise plus que ceux-là. Alors bien sûr, la variation du prix n'est quand même pas négligeable entre les deux produits. Il me semble qu'un gel douche cottage ça doit coûter aux alentours de 3€ dans les supermarchés, voire un peu moins, tandis qu'un gel douche Melvita ça coûte, il me semble, entre 6 et 8€. Je vais quand même vérifier pour pas dire de bêtises, mais forcément c'est plus cher. Alors après voilà, là vous payez le label bio, et là vous ne le payez pas, et là il y a une composition un peu plus clean que dans ça. Donc après c'est un choix à faire, mais voilà, moi je voulais vraiment vous présenter les produits que j'ai décidé de changer totalement de ma routine. Du coup à la maison maintenant, ceux-là on en a encore, mais je les utilise quasiment plus. Je les utilise pour laver mes pinceaux, ou alors je les donne au fur et à mesure aux gens qui veulent bien les utiliser. Moi j'ai juste décidé d'arrêter de les utiliser parce que ça ne convient pas, et ma peau, enfin ça se ressent sur ma peau en fait, et ça me convient pas. Donc c'est pour ça que j'ai préféré passer sur des gels douche bio. Donc pour l'instant j'utilise des Melvita, mais enfin je suis carrément ouverte à d'autres gels douche. Donc d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos petites astuces ou des produits que vous aimez bien utiliser. Alors là on va passer au deuxième produit, et pour moi ça a été un grand débat pendant longtemps, parce que vraiment j'étais persuadée que ce que j'utilisais c'était pas le pire des déos, mais finalement il s'est avéré que c'était quand même pas terrible. Donc depuis que j'ai, je sais pas, genre 12 ans en vrai, depuis que j'ai l'âge de mettre du déo, je n'ai toujours mis que des déos Ushuaïa. Je vous en ai parlé dans plein de mes vidéos, voilà. Les déodorants Ushuaïa c'était mes préférés, bien sûr les aérosols, parce que les billes je supportais pas ça. Là il me reste juste un fond que je gardais exprès pour vous faire cette vidéo, parce que je les utilise plus depuis bien longtemps maintenant. Donc les déodorants c'est toujours très controversé à cause du sel d'aluminium, à cause des perturbateurs endocriniens, à cause des des compositions cancérigènes, etc. Bon bref, donc du coup c'est toujours un peu compliqué d'aller vers des déos qui sont super cliques. Et surtout pour les filles, c'est compliqué notamment avec les risques du cancer du sein. Je pense qu'il faut faire vraiment très attention aux compositions des déodorants qu'on utilise. Et j'ai vraiment eu un déclic quand j'en discutais avec Sarah, donc du blog Mamzelsouz, qui est ma copine et surtout qui a sa boutique en ligne en fait, où elle vend notamment des déos bio. Et on en a beaucoup discuté et puis moi j'en discutais autour de moi. Et je me suis vite rendu compte que les Ushuaïa c'était vraiment pas les meilleurs. C'était pas les pires mais c'était pas non plus les meilleurs. Et qu'il y avait des déos avec des compos bien plus clean en fait et puis surtout plus respectueuses de la peau, du corps et puis bien moins nocifs pour la santé. C'est la raison pour laquelle je suis passée sur ces déos là. Donc vous avez dû les voir un petit peu partout je pense, parce que à mon avis... Moi j'en ai vu sur des chaînes américaines il y a encore pas si longtemps que ça. Donc c'est la marque Schmitt et ça c'est le déo au thé au jasmin mais j'en ai aussi d'autres que je teste actuellement. Donc en fait ça se présente comme ça. Donc je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas du tout cette texture là. Et moi il m'a fallu un petit peu de temps pour m'y mettre. Mais donc c'est comme un pain en fait. Enfin voilà, c'est comme ça quoi. C'est comme une bille mais vous savez c'est pas vraiment une bille. En fait c'est de la pâte limite. Alors comme je disais c'est pas très facile de s'y habituer surtout si comme moi vous avez été habitués en fait au déodorant aérosol pendant très longtemps. Mais quand on voit les bienfaits que ça peut faire sur le corps plus environnement puisque bien sûr ça pour l'environnement c'est juste un déchet. C'est terrible en fait. J'ai mis du temps à m'en rendre compte mais c'est vrai quand on voit tout ce que ça envoie dans l'air tandis que ça, ça n'envoie absolument rien. Et ben on fait vite le choix en fait. Donc ça fait environ 6 mois que je le teste et au niveau de ce que j'ai pu voir franchement il n'y a aucun problème d'odeur. Ça tient vraiment toute la journée. Ça se transporte absolument partout. On n'est pas obligé d'en remettre pendant la journée. Vous pouvez aller au sport avec. Je l'ai testé plusieurs fois en allant au sport. Ça sent absolument rien. Enfin on sent pas la transpiration. Ça marche très très bien et pour le coup c'est hyper facile à transporter de partout. Et ça dure plus longtemps je trouve qu'un déo comme ça en aérosol qui ça en gros ça, ça me faisait 10 jours. Et ça, ça doit faire peut-être déjà 2 semaines, 3 semaines que je l'ai et j'en mets tous les jours. Et franchement ça ne diminue pas donc c'est vraiment top. Aussi bien pour les filles que pour les garçons je le dis. C'est important parce que voilà je veux pas que les gens se disent Ouais mais ça c'est pour les meufs. Non pas du tout. Flo il en utilise un aussi et ça lui va très bien. Et voilà je pense que c'est important aussi de le dire. Et j'ai aussi converti ma famille, ma mère et ma soeur. Elles sont en train de le tester. Et pour moi c'était important qu'elles le testent puisque dans ma famille génétiquement parlant on a un risque du cancer du sein un petit peu plus élevé que la moyenne puisqu'on a déjà eu plusieurs cas. Donc il faut qu'on fasse toute attention dans ma famille de fille en fille. C'est toujours un peu délicat. Donc pour moi c'était important aussi de changer de routine et de trouver un produit qui n'allait pas encore plus engendrer un risque d'avoir un cancer du sein. Alors je suis pas là pour vous alarmer ou pour vous faire peur ou pour vous dire que si vous utilisez ça vous allez avoir un cancer du sein. C'est absolument pas ce que je suis en train de faire. Mais je dis juste qu'il faut essayer de mettre toutes les chances de son côté pour éliminer au fur et à mesure les substances et les les particules nocives en fait des produits tout simplement. Donc voilà j'ai switché Ushuaïa pour Schmitt et j'en suis très satisfaite. Et je me reverrai pas du jour au lendemain réessayer du Ushuaïa parce que très sincèrement ça me conviendrait pas. D'ailleurs l'autre jour j'avais oublié celui-là et il me restait celui-ci le fond que j'avais laissé dans mon sac de sport. Je l'ai utilisé et ça m'a brûlé mais genre vraiment vénère. Je sais pas ce qui s'est passé mais genre ça m'a brûlé l'aisselle. Ça m'a fait trop mal. Donc je me suis dit ok il est peut-être vraiment temps de laisser ça de côté. Peut-être que mes aisselles se sont habituées à avoir autre chose et d'avoir ça et donc du coup ça a dû lui faire bizarre d'avoir du Ushuaïa. Mais clairement ça m'a fait gros signal d'alerte et je me suis dit non j'utiliserai plus de Ushuaïa c'est fini j'arrête ! On continue ensuite avec les dentifrices donc pareil toujours la parenthèse des perturbateurs endocriniens. Je me suis vraiment rendu compte en discutant avec beaucoup de gens que par la bouche avec les micro-lésions qu'on peut avoir dans les gencives et tout, toutes les compositions néfastes des dentifrices rentrent beaucoup plus facilement dans l'organisme et donc c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc du coup j'ai décidé de changer pareil mes dentifrices depuis environ bah pareil 6 mois depuis que je suis allée à Agadir avec Melvita. Je vous avoue qu'en fait ce voyage presse ça m'a vraiment chamboulé et je me suis vraiment posé des questions sur ce que j'utilisais comme produit. Donc en bien parce qu'au final bah j'ai changé pas mal de choses de ma routine. Là en l'occurrence j'ai pris n'importe quel dentifrice que j'ai trouvé chez moi qui était... qu'il y a quasiment plus rien dedans donc ça c'est un dentifrice genre Monsieur Blanc. Donc voilà pour avoir les dents plus blanches c'est Flo qui l'a utilisé quand je l'avais reçu, moi je l'ai jamais utilisé. Contre du coup les dentifrices Melvita comme vous pouvez le voir que j'ai quasiment terminé mais celui-là c'est pas le premier que je termine. Donc celui-ci c'est le Allen Pur Arôme de Mantes et je sais qu'il y en a un qui blanchit les dents etc. Alors moi j'ai jamais vraiment accordé d'importance aux dentifrices que j'utilisais pendant très longtemps. Avant j'utilisais des Signals, des trucs white now, blancheur et tout machin et j'ai jamais utilisé autre chose que ça d'ailleurs. Donc la première fois que j'ai entendu parler des dentifrices bio, sur le coup je me suis un peu posé la question. J'ai eu un peu peur, je me suis dit bon ok mais qu'est-ce que ça fait concrètement ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Donc déjà la compo est plus clean, il n'y a pas de perturbateur endocrinien donc ça c'est quelque chose qui est bien à savoir. Si jamais vous recherchez des produits sans perturbateur endocrinien, celui-là il n'en a pas. Il nettoie tout aussi bien les dents qu'un normal. La seule différence c'est que ça mousse un petit peu moins, voire beaucoup moins. Si vous voulez vraiment que ça mousse il faut mettre beaucoup de produits mais à la fin, enfin quand on est habitué en fait on s'en fiche que ça mousse ou pas tant que ça nettoie les dents. Et franchement ça nettoie très bien les dents, c'est un dentifrice classique. Celui-ci est bien sûr bio puisque la marque Melvita est bio plus éco certes donc si jamais ça peut vous rassurer. Voilà et je sais qu'il n'y a pas de fluor non plus à l'intérieur donc voilà. J'avais pas vraiment de gêne quand j'utilisais les dentifrices signal ou les autres dentifrices blancheur avant. Ça m'avait jamais posé de problème aux dents ou quoi que ce soit, j'ai toujours eu une bonne dentition. La seule chose c'est qu'effectivement avec le temps en y réfléchissant, si je voulais vraiment éliminer au fur et à mesure des compos pas clean de ma routine, il fallait que je passe aussi à des dentifrices bio et très franchement j'en suis assez satisfaite vraiment. Pour moi ça n'a pas changé grand chose dans ma routine mais je sais qu'au niveau de mon corps et au niveau de ma santé ça améliore les choses donc c'est la raison pour laquelle je suis passée sur ce type de dentifrice là. Et pareil encore une fois ça change pas l'haleine que vous avez, c'est pas parce que c'est bio que vous allez puer de la gueule, pas du tout. Au contraire, enfin genre c'est normal, c'est exactement comme un dentifrice normal sauf qu'il est bio et il a pas de perturbateur endocrinien. Donc voilà. Et la dernière chose que j'ai complètement changé dans ma routine, mais ça je pense que vous avez dû vous en apercevoir parce que j'ai reçu plein de messages à ce sujet, c'est que maintenant je n'utilise absolument plus du tout d'eau micellaire. Donc j'en ai toujours au cas où pour des paniers à la maison, donc des démaquillants ou des eaux micellaire. Par exemple j'ai pris celle-ci, là c'est la Clinique Take the Day Off, donc la Makeup Remover qui ressemble à ça. Donc voilà, c'est typiquement ce type de produit-là que j'utilise quasiment plus. Tout ce qui est eau micellaire, tout ce qui est démaquillant, la seule chose que je continue à utiliser c'est les démaquillants waterproof pour les yeux au cas où j'en ai toujours à la maison. Mais j'ai tout remplacé par des huiles pour le visage. Donc là c'est encore une de chez Melvita. Je vous promets que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Melvita, pas du tout du tout. Mais c'est juste que j'aime vraiment beaucoup leurs produits et parce que j'en pense vraiment que du bien. Donc pour moi c'était important de partager aussi les coups de coeur, c'est ce que je fais depuis 7 ans. Donc je vois pas pourquoi je changerais maintenant. Donc pour me démaquiller, je n'utilise que des huiles pour le visage. Donc là c'est une huile lactée démaquillante de chez Melvita. Mais si j'ai pas ça, je prends de l'huile de coco tout simplement que je frotte entre mes mains et que je mets sur mon visage pour désincruster le maquillage et pour me démaquiller tout simplement. Voilà pour moi c'était important de faire ça pour deux raisons. La première c'est que du coup j'utilise plus de coton démaquillant et ça c'est meilleur pour la peau parce qu'il y a beaucoup moins d'irritation au niveau du visage. C'est comme ça que j'ai réussi à diminuer mon acné, mes cicatrices etc. et l'aspect de ma peau. Et la deuxième chose c'est parce que les cotons au niveau de l'environnement c'est quand même bien mieux si on n'utilise pas. Quand on voit le nombre de cotons démaquillants qu'on utilise pour se démaquiller le soir, pour se mettre des lotions pendant toute la journée sur le visage, le matin etc. Franchement moi ça a commencé vraiment à me faire de la peine. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai toujours des tout petits cotons démaquillants à la maison. Déjà j'achète plus du tout les gros, j'achète que les petits vraiment pour me forcer à n'utiliser que un pour les deux yeux. Voilà enfin c'est tout si jamais je dois enlever un peu de maquillage et également j'utilise des cotons lavables. Donc c'est des petites lingettes, je vous montrerai ça. C'est des cotons lavables. Du coup on peut appliquer sa lotion le matin avec, on peut se démaquiller les yeux avec, on le lave et c'est fini et en fait ils sont réutilisables. Donc comme ça on ne les jette pas. Voilà pour moi c'était vraiment important de changer cet aspect là de ma routine. Et pour le coup quand on n'utilise pas de coton et qu'on utilise une huile à la place, on voit vraiment sa consommation de coton diminuer par 3 ou par 4 voire plus. Donc l'avantage c'est que c'est beaucoup plus respectueux de la peau, ça démaquille super bien le visage, autant le fond de teint que les yeux. Des fois j'ai un petit peu de résidu parce que je frotte pas assez, c'est moi qui frotte pas assez sous la douche. Mais voilà c'est vraiment une très très bonne huile démaquillante. Je la rachète tout le temps. Alors elle est un petit peu chère, il me semble qu'elle est à 14 ou 16 euros, quelque chose comme ça. Si jamais vous n'avez pas envie de dépenser autant dans une huile démaquillante, vous pouvez tout simplement acheter de l'huile de coco comme je vous l'ai dit. Et voilà, frottez sur le visage et ça revient exactement au même. Mais ça vous évite d'utiliser des cotons, c'est respectueux de votre peau. Composition est assez clean et en plus de ça, ce que je voulais dire c'est que par rapport aux eaux micellaires, moi pendant un temps j'en utilisais beaucoup. Notamment celle de Bioderma, la verte, la rose et même la bleue. Et en fait vous étiez très nombreuses à l'époque déjà à me dire qu'il fallait rincer les eaux micellaires. Sans quoi ça restait sur la peau et ça pouvait justement endommager la peau et créer des risques d'allergies et de boutons etc. Et je l'ai pas fait pendant longtemps et en fait c'est ce que j'aurais dû faire parce que clairement les eaux micellaires, moi j'ai jamais pensé qu'il fallait les rincer. Mais en fait chaque produit qu'on met sur la peau concrètement pour démaquiller, il faudrait rincer derrière. Et rien que cette idée là, je me suis dit que si c'était pas capable de rester sur la peau sans avoir d'effet néfaste, c'est que c'était pas hyper hyper génial. C'est la raison pour laquelle je me suis tournée vers des huiles démaquillantes. Même au niveau du transport, quand on part en voyage, on part juste avec ça. Pas besoin d'avoir tous les cotons, toutes les lotions, tous les machins, juste avec ça, dans les mains, sous la douche et c'est fini. Donc voilà pour ce petit remplacement de produit. Donc je suis vraiment passée des eaux micellaires avec lesquelles je me démaquillais tout le temps à des huiles qui sont bien plus douces en fait pour le visage. Donc voilà j'ai fait le tour des produits que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je suis toujours en train d'en tester d'autres par rapport à ma routine. Il y a encore plein de produits que j'essaye de remplacer. Voilà je vous en parlerai quand j'aurai vraiment terminé de les tester et quand je serai à 100% satisfaite des nouveaux produits que j'utilise. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous êtes intéressés à l'idée de changer vos produits pour des produits avec des compositions un petit peu plus clean. Si vous faites attention à ce qu'il y a dans les produits que vous utilisez. Et puis surtout quels sont les produits que vous utilisez maintenant et que vous avez remplacés. Ça m'intéresse de savoir parce que même moi je suis en train de chercher justement des options alternatives aux produits que j'utilise. Donc voilà dites moi tout ça dans les commentaires. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à toutes et à tous plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501